L'aventure commence, succès déverrouillé. Bonjour journal, nous sommes allés voir Mamie aujourd'hui. A l'hôpital. Nous avons laissé Belle mâchouiller le rideau de nos voisins. Ça ressemblait à une grande forteresse grise. Coucou Jury, comment vas-tu ? Nous avons mis du temps à trouver la bonne chambre. Et Mouru, non mais quand même, il y a eu, c'est méchant ça. 305. Papa m'a laissé ouvrir la porte. Ah bah quoi ? Mais tu m'as fait tomber. Ok. Hop, facile. Ça va, ça va, merci. À la maison, Mamie a un grand lit confortable. Rien à voir avec celui de l'hôpital où elle était. Bah oui, ça change, hein. Allongée là, elle semblait... Si petite. Je ne me souvenais pas qu'elle était si petite. Mamie avait les yeux ouverts, mais elle luttait pour... Choisir. C'est tout ? Ok. Elle luttait pour... Prononcer. Elle luttait pour prononcer, pour trouver les bons mots. Pour prononcer. C'est pas ça. Trouver. Pour trouver les bons mots. Mais elle ne parvenait pas à... Parler correctement. Penser, respirer. Parler. Elle ne parvenait pas à parler correctement. Le docteur a dit que ça s'appelait de la dysphasie. C'est à cause de son attaque. Elle est tellement bavarde d'habitude. Maintenant, elle ne fait que... S'arrêter. En milieu de phrases. En milieu de phrases. J'essayais de lire, c'était impossible. Trouver le bon veau. Oh, ça va. Comme si les... Les mots qu'elle pouvait trouver... Étaient juste... Hors de portée. Elle bégayait. Comme quand elle est énervée. Je voyais que ça la tracassait énormément. Puis mamie a commencé à tousser. Ils lui ont posé un masque à oxygène. Je lui ai dit qu'elle ressemblait à... Mamie Vador ! Elle a souri. C'est mamie Vador ! Ça me rappelle quand mamie me disait qu'elle emmenait maman au cinéma. Il y a longtemps, très longtemps, quand maman avait mon âge. Épique. Une histoire de mamie. Mamie et maman étaient allées voir mon film préféré. Maman s'était endormie, mais mamie avait adoré le film. Maman, mamie me laissait, me le passait quand j'étais petite sur une vieille cassette vidéo. Mamie riait à la vue des robots qui affichaient un coin de sourire à chaque fois que le bandit, à l'allure des braillés, se montrait. Et nous avons tellement regardé que nous connaissons les plus grandes répliques du film par cœur. Nous avons tellement ri. Quand elle quittera l'hôpital, nous le regarderons à nouveau. Et lorsque le prochain film sortira, mamie et moi irons au cinéma. Ensemble. C'est tout pareil que Star Wars, hein. On n'arrive pas à lire, ça va trop vite. Non, Wild, t'as pas compris. En fait, là, ce qu'elle raconte dans son journal, c'est l'histoire de sa vraie vie. D'accord ? Ses souvenirs avec sa grand-mère. Là, quand on est dans le monde en 3D, où, tu sais, on interagit avec le livre, c'est l'histoire qu'elle créait pour essayer de guérir sa mamie, en fait. Parce qu'elle se dit que, si elle arrive à écrire une jolie histoire, ça fera plaisir à sa mamie et qu'elle sera guérie. Tu vois la tournure dramatique ou pas ? On est dans le vaisseau ! Regardez ! Et bientôt, mamie et moi pourrons jouer à nouveau ensemble. Ouais, c'est triste, hein. C'est triste quand tu t'imagines, bon, un peu la chose, quoi. J'ai trop hâte ! Cette fois, je battrai tous ses records. J'en suis certaine ! Mamie est une dure à cuire ! Mamie va dormir passer du côté obscur ! Au jeu vidéo. Tout le temps. Ah, mamie a joué au jeu vidéo ! J'ai entendu mamie pleurer dans sa chambre. Je ne l'ai jamais vue pleurer. Je ne l'ai jamais vue pleurer. Il n'y a pas de soucis, à Wilde. Elle avait l'air tellement triste. Je ne savais pas quoi faire. Alors, je lui ai fait une tasse de thé. Alors. Hop ! On met l'eau. Ah, c'est maman ! C'est maman qui pleure, pardon, je n'ai pas lu. T'as raison. On peut mettre du lait ? On met du lait dans le thé ? Je ne suis pas sûre de moi. Comme elle avait l'air... Elle avait l'air tellement triste, comme mamie, elle a dit. Ouais. Ah, il faut aller là-haut. C'est super bien fait, hein. Maman a dit que mamie se sentait fatiguée. Je lui ai dit qu'elle allait bien. Ah. Maman... Oh, maman a dit que mamie se sentait bien. Maman a dit qu'elle se sentait impuissante. Je lui ai dit qu'elle était juste épuisée. Maman a dit qu'elle se sentait épuisée. Maman m'a dit que... Mamie, elle est... J'ai dit que mamie irait mieux. Tout va mieux aller. Du coup, dans le thé anglais ? Ok, dans les... Chez les britanniques. Ok, je ne savais pas du tout. Des bisous, antagonasse. Tu as juste besoin... D'un acte de foi. Est-ce que mamie sera toujours mamie après ça ? Bien sûr, elle ira toujours bien. On se voile tellement la face. Mamie va aller mieux, n'est-ce pas ? Elle a souri. Ça devrait l'aider. On va y croire jusqu'au bout. Il faut rester positive. Maman a aussi besoin de moi. Je montrerai mon histoire à mamie et maman. Elles vont aimer la lire. J'espère que ça aidera. Que faire d'autre ? On a enlevé toutes les pensées noires. Je dois juste finir mon histoire. Bon, où on en était ? Après l'attaque du village par le dragon, Robin jura de se venger, laissant derrière elle la vénérable Ava et son village. Maintenant, il nous faut... Il nous faut un obstacle comme... Ça, les petits trucs en bleu comme ça, c'est quand elle réfléchit à l'écrit. Son périple la mena dans... C'est un grand désert. Protégé par un gardien. Qui gardait le désert... Qui le gardait parce que le désert était... Dangereux, sacré, aucun humain ne peut entrer ici. Robin pourrait se blesser. Il aime la paix et la tranquillité. Le désert, le désert est sacré. Parce que le désert était sacré. Voilà. C'est parti ! En tout cas, très belle histoire. J'aime beaucoup. Ça charge. Sacré désert, Virgil. Robin avait poursuivi le dragon loin. Très loin de chez elle. Le désert s'étendait à perte de vue. Les dunes formaient une mer d'or. Impressionnante et éternelle. Une lueur dans le sable. Je vais te ramener en sécurité à la maison, ma petite amie. Une luciole sur 20, on a trouvé. Faut trouver 20 lucioles ! Une autre luciole s'est échappée des griffes du dragon. Faut qu'on l'attrape. Hop ! Bonjour petite créature, tu es en sécurité maintenant. Mais d'où... D'où vient ce vent soudain ? Il y avait quelque chose de surnaturel. Ok. Ah, ça je connais. Bah non ! Voilà, je suis pas dessus, ça compte pas. Ce n'est pas... J'ai pas vu, mince. Impossible, fermé, bouche. Tenez bon, luciole, tenez bon. Ok. Oh ! Une luciole. Ok. Allez ! On peut le faire. Ouf ! Il a cessé de souffler. Il y a quelqu'un en bas. Hé ! Là-bas ! Ce lieu est sacré, vous m'entendez ? Sacré ! Vous n'avez pas du tout l'air sacré. Ah, vous êtes donc à l'origine de ce vent. C'est très amusant. Mais avez-vous vu un dragon souffler dans les parages ? Partez ! Et ne revenez jamais ! Mais je suis sacré ! Mais la volonté de Robin ne va pas casser si facilement. Oh ! Mais donc, j'ai oublié de prendre le mot éteindre tout à l'heure. Oh là là ! Je peux réparer ? Non, je peux pas réparer. Oh, j'ai oublié de prendre le mot éteindre. Je suis la pire. J'ai vraiment besoin de votre aide. J'ai dit, partez ! Hop ! Surprise ! Surprise, motherfucker ! Ça va, je rigole. Vraiment ? Pour qui se prend ce gros sac avant ? C'est un sac avant. Écoutez, peu importe qui vous êtes, partez ! Je ne peux pas. Je dois. Allez-vous-en. Ok. Nous voilà débarrassés de Monsieur Grincheux. L'entrée béante de la grotte s'enfonçait dans les entrailles de la terre. Elle abritait une vie merveilleuse qui pouvait prendre peur. Ouais, c'est super original, hein ? C'est super joli. Cet endroit est immense. Ok. Robin se sentait... Moi, je pense qu'au moment où on est tombé, il y avait une luciole et qu'on est allé du côté gauche au lieu d'aller du côté droit. Voilà, c'est mon... C'est ce que je pense. Ok. L'âme... Attends, Robin se sentait l'âme d'une exploratrice. Ah, yes ! Ok. Ok, 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 ok. Découvrant l'inconnu. Enfoui profondément sous les dunes. Je sais pas du tout combien de temps il coûte ce jeu. Comment je fais pour aller là-haut ? Bon, bah pour le moment, on peut pas. Ok. Ah, yes ! Si, je sais. Je sais. Là... C'est bon. Tadam ! Environ 4h30, ah ouais. Allez, hop ! On en est à 6 sur 20 de luciole. Intéressant. Merde, je suis tombée. Pardon. Franchement, ouais, ça va. C'est vraiment cool. On va réparer ça. Profondément enfouie sous le sable du désert, Robin découvrit... Ah. Une salle depuis longtemps oubliée. Les plantes reculent au son départ. Comment je vais faire ? Attendez, parce qu'il y a une luciole là. Il y a une luciole, comment je vais faire ? C'est 3 heures de plus qu'à Call of Duty. Et relève. Je sais pas du tout comment on va faire... Pour attraper cette luciole. J'aimerais bien l'attraper. Les vestiges brisés d'un glorieux passé. Non, pas cassés, on a dit réparés. Oh ! Et c'est le monsieur du vent. Le silence des âges était oppressant. Oh ! Oui, ok ! D'accord, yes. J'ai. Donc on a ça. Oh, trop cool. Ok, bah c'est parti alors. On va utiliser le silence. Trop cool. Attends ! Voilà. On enregistre, hein. Parce que l'année dernière fois, on a pas enregistré le éteindre. Du coup, on a plus le feu, là. On a plus rien pour contrer le feu. Ok. De l'air frais. Euh... Cassé. Ouais. Oh ! Y'a une luciole. Alors, comment on va faire ça ? Est-ce qu'il faudrait pas réparer, genre ? Oh ! Ok. Récupère cette luciole. 9 sur 20 pour le moment. On est pas mal. Une voix familière est agacée. Parvin à Robin. J'ai dit sacré. Plus personne ne m'écoute. Vous ! Vous n'irez pas plus loin. Oh, non, papa. Euh... Ben, on parle meilleur, quand même, dis donc, jeune fille. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Robin avait désarmé le djinn. Sa fureur était immense. Sa voix était très faible. Mais le gardien du désert ne voulait rien savoir. C'est sympa parce qu'il m'attend. Vous avez vu, il m'attend. Il est mignon, hein. Ok. Quoi ? Quoi ? Attends, c'est quoi le... Bon, ok, il n'y a rien à faire. Salut, Matt. Oui, j'ai commencé tôt. Je dois trouver le dragon, vous ne comprenez donc pas. Je n'ai vraiment pas de temps à perdre. Comment vas-tu, Matt ? Qu'est-ce qu'il a fait ? T'imagines, IRL, ouais, ce serait génial, hein. Ce serait vraiment génial, IRL. Ça en est assez, au revoir. Ah 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 ! Wouhou ! Nous voilà à nouveau débarrassés de cette enquiquineure. Qu'est-ce qui se passe ici ? Alors qu'elle contemplait cet endroit perdu et désolé, Robin se demanda qui pourrait bien choisir de vivre ici. Ah, faut réparer. Ça va, ça va, merci. Ça va bien, merci, Matt. Des gens ont vécu ici il y a longtemps. Que leur est-il arrivé ? Qui étaient-ils ? On a une petite luciole. Ok. Peut-être que je trouverai des réponses ici. En dehors d'une mare, le dôme était entièrement vide. un endroit qui invitait au repos. Hmm. Robin pensait au peuple qui habitait ici jadis. Elle était persuadée qu'il s'agissait de... Merci pour ton follow. Merci beaucoup pour le follow. Euh... Elle était persuadée qu'il s'agissait de... De philosophes ? C'est une terre sacrée, c'est des philosophes, tu vois. Ça colle. Ah ! On a modifié l'histoire, c'était pas des philosophes. Un lointain rougissement arracha Robin de ses pensées. C'est le dragon ! Je vais t'attraper, dragon. Pardon, si je baille, c'est juste parce que je me suis levée trop tôt. La statue antique s'effondra devant Robin. Ah ! Des sages philosophes méditant sur les mystères de la vie. Je dors jamais aussi... Mais ouais, mais j'ai pas... Je me suis couché trop tard. À genoux devant tout... Devant moi. Comment ça, à genoux devant toi ? T'es qui pour dire ça, là ? Mais derrière Robin, un marmonnement, ronchon se faisait entendre. Encore lui ! En avant ! Ok. Le désert du gardien cherchait Robin frénétiquement. Montrez-vous ! Vous la ne tuez pas, là ! Il finirait bien par la trouver. N'est-ce pas ? Facile ! Ok. Malgré les ténèbres, l'espoir l'a guidé. Ça, c'est bien, ça nous fait de la lumière. Attends, c'est quoi ? C'est quoi la différence entre les deux chemins, là ? Ah ! Attends, je vais aller voir en haut. Je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a en haut. Euh, bah peut-être que je vais aller voir ce qu'il y a en bas. Oups, je suis tombée. Hop. Je... Moi, je veux tout récupérer, hein. Alors ici, il n'y a rien. Bonjour, voir diable, comment vas-tu ? Voilà ! Je savais qu'il y avait une pièce comme ça où il y allait avoir une petite luciole. Il m'en manque 5 des lucioles. Je pense en avoir raté au moins une. Ok. C'est trop bien parce que du coup, je peux laisser genre en mode lumière, tu vois. C'est trop cool. Hop. Ah non, la lumière s'évapore dans la lumière. On va casser. Ah non, on n'a plus le mot lumière. Je suis tellement déçue. Par contre, on va prendre ça. On va prendre ça. Bonjour, Snouya. Comment vas-tu ? Oh, le chat. Je ne vois pas, je suis occupée. Elle doit partir. Elle ne doit pas savoir. Je ne dois pas savoir quoi. Eh bien, je suis curieuse. Cassé. ça va, ça va, ça va, merci. Alors, ces petits jeux indés, pour le moment, on est sur le premier et il est vraiment super sympa. Il est vraiment très, très sympathique. Je n'y comprends rien. ça, on relève. Ça, on relève. Elle ne doit pas voir. Non, non, non. Peut-être. Pourquoi êtes-vous aussi... Ah, je n'ai pas vu. Il faut que ça reste caché. Le passé. Le passé doit rester caché. Je ne sais pas pourquoi. Cassé. Et si, je vais aller voir là-bas. Allez ! J'avais call. J'avais call ou je n'avais pas call ? Il y avait un petit truc là. Allez ! Hop. Très bien. Bah ouais, j'imagine, là, ça devait être horrible. Les séances de test. Oh, le bon vieux temps. Il reste... Il en reste si peu. Mieux vaut oublier. Écoutez, peu importe ce que vous tentez de me dissimuler, je suis sûre que nous pouvons... Non, non, non. Non, non, non. Comment lui faire entendre raison ? Au moins... Ouais, c'est vrai, ils ont testé le jeu. Euh... Bah moi, déjà, je propose dans un premier temps d'aller chercher la petite loupiote qu'il y a là-bas. Ah. Est-ce qu'on casse la statue ? Hmm. J'ai peur que si on casse la statue, ce soit pas fou, hein. Euh... Relevé. Relevé. Comment je fais pour aller là ? Attendez, comment je fais pour aller là ? Silence. Euh... Attendez, attendez. Réparer. Ah, yes ! Oh, yes ! Trop cool ! Je sais pas comment j'ai fait ça, mais c'est cool. Et donc maintenant, on va réparer. J'en ai 19 sur 20, les gars. J'ai 19 le seul sur 20. Je pense vraiment d'avoir raté une. Créature humaine, vous ! Vous avez reconstruit ma statue ? Pourquoi ? Vous n'écoutiez pas, mais vous m'avez l'air plus calme maintenant. Je... Je ne comprends pas. Pourquoi me prenez-vous en pitié ? Je n'ai rien fait pour vous aider. Tout le monde a droit à une seconde chance ou une dixième. Ah 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 ! Lol. Que s'est-il passé ici ? Qu'avez-vous fait ? J'ai échoué. Plus de dix fois. Ils sont drôles ! Je vais vous montrer. Silence ! Ok. Est-ce que à tout hasard, en haut, il n'y a pas une petite... Non. Je suis plutôt déçue. Il n'y aura pas de Luciole. Wouah ! Autrefois, j'étais vénérée ici. C'était merveilleux. Mais je suis devenue imbue de ma personne. Arrogant. Ils m'ont averti de grands dangers à venir. Et qu'avez-vous fait ? Rien. Je me pensais capable de repousser tous les dangers. C'était quoi ce bruit ? J'avais tort. Ils en ont payé le prix. Ma présence ici a dû faire remonter la douleur de douloureux souvenirs. C'est ainsi. Ressentir quelque chose, même de la douleur, après tout ce temps, je vous remercie pour ça. Ne me remerciez pas. J'ai besoin de savoir si vous avez vu un dragon dans les parages. Il me saitait quoi ce bruit ? Il va et vient, mais vous devez savoir quelque chose sur cette bête. C'était quoi, ça ? Retombez en douceur, mon ami. Vous obtiendrez le savoir en temps voulu. Faites-en meilleur usage que moi. Ah, d'accord. Ouais, je vois une, mais oh. Ok, mais j'ai eu très peur du bruit. Parce que t'es un esprit du désert qui contrôle les éléments et que tu t'es fait recte par une petite fille, ça me fait pitié. Bonjour, journal. Aujourd'hui, à l'école, nous avons rendu une rédaction. J'ai écrit sur les vikings. J'adore les vikings. Monsieur Collins ne l'a pas aimé. Pourquoi ? Je ne vais pas la montrer à maman. Pourquoi il ne l'a pas aimé ? Pourquoi il la brûle ? Bah, non. Elle a assez de soucis comme ça. Les vikings sont les meilleurs. Ils sont grands. Et forts. Ils adorent conquérir. Et, vous avez vu à qui ça ressemble ? Et le feu ! Qui n'aime pas ça ? Moi, j'adore le feu ! En fait, les vikings sont tout le temps géniaux. J'aimerais être génial moi aussi en ce moment. C'est vrai, c'est triste quand même. J'ai sorti notre album photo. Je voulais voir mamie. Comme dans mes souvenirs, elle était géniale. Mais à chaque fois que je ferme les yeux. Je la vois. Dans cet horrible lit. Nous allons à l'hôpital aujourd'hui. Mamie dormait à notre arrivée. Sa peau avait l'air si fine, transparente, comme un mouchoir. Elle avait la forme de Mamie mais vide. C'est idiot ce que je dis. Un journal. C'est Mamie. Mais sans être elle. Ce n'est pas elle. Elle s'est réveillée peu après mais elle ne se souvenait pas de nous. Pourquoi ? Que se passe-t-il ? Pourquoi elle ? Ce n'est pas juste. Pourquoi journal ? C'est horrible. C'est horrible comme histoire. Mamie ne peut toujours pas parler correctement. C'est tellement cruel. Elle ne peut rien nous dire. par exemple ce qu'elle voudrait manger. Ce qu'elle voudrait manger. Ou comment elle se sent. Et ce qui est pire, c'est que tout le monde prétend avoir une véritable conversation avec elle mais ce n'est pas le cas. tout va bien, Barbara, lui a dit le docteur. Vous avez juste besoin de temps. À l'hôpital, on est censé guérir. Elle est tellement malade maintenant. Je veux qu'elle aille mieux. Soyez patientes, laissez le temps vous guérir. Je me disais, c'est ça son métier. J'aimerais pouvoir l'aider. Ça me rend folle. On va sortir les mouchoirs, on verra. L'infirmière a annoncé le dîner. Maman avait commandé pour Mamie de la soupe et une pomme de terre au four. Mais Mamie essayait, mais quand Mamie essayait de manger toute seule, elle faisait sans cesse tomber tous ses couverts. J'arrive pas ? C'est moi ou j'y arrive pas ? Ouais, voilà. C'est mieux là. Hop. Puis j'ai remarqué, elle avait commandé une soupe de champignons. Mamie les appelle les crottes de nez de dame nature. Elle aime pas les champignons, elle lui a commandé une soupe de champignons. Attends, je comprends pas ce qu'il faut que je fasse. Ah oui, d'accord. Ok. Voilà. Mais non, mais moi, je vais continuer à aimer les champignons quand même. Mince. C'est comme si maman ne la connaissait pas. C'est souvent comme ça, malheureusement. Je lui ai dit pour les champignons. Elle a eu un drôle de regard. Puis elle a laissé tomber la cuillère dans le bol avec fracas. Elle grimaçait, mais en regardant mamie, j'ai dû l'aider. J'avais de la monnaie. Alors, j'ai couru jusqu'au hall d'entrée où j'ai aperçu un distributeur en arrivant. Mais est-ce qu'elle n'avait pas plus de dents, genre ? Un sandwich aux oeufs ! Je ne pouvais m'empêcher de sourire. Je me précipitais jusqu'à la chambre 305. Ils ne m'ont pas laissée entrer. Discussion d'adulte. Attends dehors. C'est ce qu'ils ont dit. Alors, j'ai attendu sur un banc en attendant que maman sorte de la chambre. Elle n'a rien dit. Elle m'a simplement emmenée à la voiture. Nous n'avons pas échangé un mot. Ni sur le parking, ni sur le chemin de la maison. J'ai l'impression que mamie capote. Oh, les pages, elles sont vides. Papa a fait des tartes pour le thé. Je n'avais pas faim. Papa a dit que je devais manger. Moi, je ne veux pas manger. Je n'ai pas faim. J'ai dit que si mamie ne mangeait pas, moi non plus. Il m'a envoyée dans ma chambre. J'ai claqué la porte très fort. Je me suis jetée sur mon lit. Je tenais le... Oups. Je ne tenais rien du tout. Je suis tombée dans le vide. Je tenais le sandwich. Il était en morceaux. Tout est en morceaux. Papa est méchant. Maman s'en fiche. Et les tartes, c'est nul. Je devrais continuer mon histoire. Mais non, mamie va bien. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Voyons un peu. La dernière fois, Robin plongeait dans les ténèbres. Mais le sortilège du jean avait ralenti sa chute. Merci, monsieur Grincheux. Elle plongeait toujours plus bas, dégringolant, impuissante. À ce moment-là, Robin commença à briser. Il faudrait réussir à s'accrocher à quelque chose, hurler. Quelqu'un pourrait l'entendre pleurer. Cela vaut-il la peine de lutter ? On va faire un truc dramatique, tu vois. Genre, elle commence à hurler. Mais les ténèbres s'en fichaient. Terrible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada